Coucou les filles, alors aujourd'hui c'est un unboxing d'une commande que je me suis faite donc dans une boutique que vous connaissez déjà, que je connais aussi mais sans avoir jamais testé leurs produits puisque je suis ambassadrice pour eux, par contre ils n'offrent pas de produits à tester à leurs ambassadeurs mais donc du coup c'est pour ça que j'ai jamais testé encore de leurs produits. C'est la boutique L'Eternel, donc vous le savez, vous avez déjà vu, j'ai un code promo, il me semble que c'est un code promo pour vous de 10% si je ne dis pas de bêtises et en plus à chaque fois que vous faites une commande, quand vous passez par mon lien, ils me mettent de côté 10% du montant total de votre commande et à chaque fois que ce palier, à chaque fois que les 20 euros sont atteints en palier, ils me les reversent sur Paypal, donc vous le savez déjà pour les anciennes, les nouvelles peut-être pas, donc du coup ça c'est ce qu'ils me versent sur le Paypal, c'est de l'argent que j'utilise pour acheter des lots pour les concours. Donc là pour le moment, une fois ils m'ont débloqué, je crois que c'était 30 euros et donc j'avais offert une... Ah c'était oui, j'avais offert... Désolée, j'ai mon monstre qui est passé, qui n'a plus rien à l'un. J'avais... Donc ils m'avaient versé 30 euros en Paypal et je les avais mis en jeu dans un concours, d'ailleurs c'était Mumu qui avait gagné, donc c'était concours de la plus jolie toile et du coup elle avait gagné le montant pour se faire une commande sur Aliexpress, voilà. Donc du coup, pour le moment j'ai atteint qu'une seule fois un palier de 30 euros, donc j'ai bien remis l'argent en jeu pour vous, pour les lots des concours et ben là il y avait des promotions et je me suis dit bon ben pourquoi pas, pourquoi pas tester et là en ce moment donc sur le site de l'Eternel, vous avez une promo qui est que quand vous achetez deux toiles, vous avez la troisième offerte. Donc je vais vous montrer ça, alors déjà par contre je suis vraiment déçue de l'emballage. Donc j'ai reçu mon colis tel quel. GLS, le chauffeur GLS m'a donné mon colis comme ça tout à l'heure donc quand j'ai vu dans quoi c'était emballé, je me suis dit bah super j'espère que rien n'est cassé, rien n'est abîmé, vous comprendrez pourquoi je vous dis cassé. Et franchement je suis hyper déçue, donc d'ailleurs bah t'as fait une photo tout à l'heure, en te trompant, voilà. Donc je vais envoyer la photo à l'Eternel et je vais leur dire quand même que je suis vraiment extrêmement déçue de ne pas avoir reçu ma commande dans un carton. Puisqu'en toute transparence et en toute honnêteté, j'en ai eu pour 128 euros de commande. Donc pour 128 euros quand même, je pense que j'aurais mérité un carton. Surtout qu'ils, ben je pense qu'ils sont un peu bêtes là-dessus parce que je suis quand même ambassadrice pour eux, donc ils savent que ben je teste et je regarde les produits que je reçois. Donc là voilà, donc déjà première impression quand le livreur arrive ce soir, je me dis ouais d'accord. Bon, donc maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pareil, sur leur site, ils marquent toiles de grande qualité, etc. Vous avez toutes quasiment déjà fait un tour. Je sais qu'il y en a qui ne commandent pas chez eux parce qu'ils trouvent que les toiles sont chères. Bon, après là, depuis la depuis la mise en place de la TVA, j'avoue que je me suis commandé une toile sur AliExpress et effectivement avec avec la taxe des douanes, tout ça, c'est vrai que ça a monté un peu le prix. Donc là, j'ai fait le compte, mais j'ai commandé pour 128 euros en sachant que du coup, ben comme c'était deux toiles deux toiles à montre-les pas ! On les a, en fait, quand vous avez coupé, on a déjà coupé. Deux toiles achetées, une offerte. Donc j'ai commandé neuf toiles. Donc j'en ai payé six, j'en ai eu trois d'offerte. Donc bon, on va dire que avec mes 10% et le cadeau que je vous montrerai qu'ils m'ont fait, puisque en ce moment, c'est pareil, quand votre commande atteint un certain palier. Donc c'est 30, 50 et 100 euros. Donc moi, j'ai atteint les 100 euros. Donc du coup, j'ai eu un cadeau. Et en fait, quand vous atteignez les 30 euros, je ne sais plus ce qu'ils vous offrent. N'hésitez pas à aller voir sur leur site. Mais voilà, il y a des paliers. Et quand vous dépassez les paliers, ils vous offrent des choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai profité. Parce que pareil, je trouve que leurs prix ne sont pas donnés. Par contre, on est mardi. J'ai commandé samedi, si je ne vous dis pas de bêtises. Samedi ou dimanche. Donc pour celles qui sont pressées, qui n'aiment pas attendre les 15 jours à un mois chez AliExpress, c'est clair que ça peut être une solution. Alors après, par contre, vous ne choisissez pas forcément les tailles. Au niveau des toiles qui vous plaisent, vous ne pouvez pas toujours choisir entre diamants carrés et diamants ronds. Donc moi, je fais essentiellement du diamants carrés. Mais on va dire que ça ne me dérange pas de faire de temps en temps du diamants ronds. Et là, il y en avait quelques-unes qui me plaisaient vraiment et qui étaient qu'en diamants ronds. Donc du coup, j'ai pris des diamants carrés et des diamants ronds. Et par contre, pareil pour les tailles, vous ne pouvez pas choisir. Donc bon, on verra. De toute façon, je les ai commandés pour faire un essai, pour justement voir si la qualité est à la hauteur de leur tarif. Donc là, je vais pouvoir tester les carrés, les ronds et sur différentes tailles. Donc je vais pouvoir vous faire des retours. Donc c'est pas mal parce que voilà, ça faisait un moment que je voulais le faire. Mais bon, effectivement, leur tarif me posait un peu de problème. Mais en étant ambassadrice et en proposant un code à mes membres, je voulais quand même vérifier que ça vaille le coup aussi. Parce que sinon, je vous dirais direct que voilà, ce n'est pas intéressant d'être ambassadeur pour une boutique qui n'en vaut pas la peine. Donc la première toile, c'est une 40 par 50. Je vais l'enlever du plastique parce que je pense que vous verrez mieux à la caméra. Vous voyez, bon, elle est un peu pliée ici, mais honnêtement, c'est le bord. Ça ne touche pas du tout l'endroit où vous avez l'image et le collant. Ah, par contre, ça c'est cool. C'est un autocollant. Donc comme moi, par exemple, qui ai un livret de suivi de DP, d'habitude, j'imprime des photos que après, sur mes photos, après par contre, pour les protéger, je les plastifie. Mais là, avec un autocollant comme ça, c'est top. Déjà, je ne bousille pas mon encre, je ne bousille pas mes feuilles de plastifieuse. Donc top. Donc là, c'est une toile en 40 par 50. Voilà. Et ce sont des diamants carrés. Hop. Donc papier transparent, c'est pareil, je n'en raffole pas. La seule chose qui est bien, c'est que, voilà, normalement, avec des papiers transparents, vous n'avez pas de rivière. Donc ça, c'est top. Mais par contre, là, il va falloir que j'investisse chez AliExpress pour avoir... Il va falloir que j'investisse sur AliExpress pour m'acheter des carrés de papier glacé. pour remplacer ce papier blanc, en fait. Donc là, c'est une toile de 40 par 50. Et vous voyez, c'est un cheval. Je crois qu'il l'appelle le cheval peinture. Donc au sol, vous avez de la peinture, des tâches de peinture, etc. Donc par contre, la seule taille qu'il y avait, c'était 40 par 50. Donc ça me paraît petit pour tous ces détails-là. Donc je ne sais pas, on verra. En tout cas, les symboles ont l'air d'être tous à peu près visibles. Et on a... Alors, combien de couleurs ? On a 27 couleurs sur celui-là. Je voulais voir... Ce que je voulais voir, c'était le toolkit. Donc par contre, ce qui est bien, c'est que c'est des sachets zip. Donc c'est génial pour pouvoir après garder les restants. C'est top. Et par contre, je crois que je vais être déçue. Hop. Alors si, il y a un toolkit. Par contre, il n'y a pas de feuilles de route. Ils ont l'air bien taillées. Donc pas de feuilles de route. Ça, ça me dérange un peu par contre. Parce que je mets du washi tape autour de ma toile. Donc du coup, en général, je ne vois pas les symboles sur le côté de la toile. Enfin, pas tout en entier. Et puis là, en plus, ça tombe bien sur le DMC. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je piquerai l'idée que j'ai vu passer sur un groupe par certaines membres. Et je vais photocopier le bord de ma toile pour avoir mes symboles et mes numéros de DMC. Parce que sinon, ça va vraiment me déranger ça, par contre. Donc voilà. Donc 40 par 50. Donc toile cheval. Donc au niveau des sachets de diamants. Dessus, vous n'avez pas le nombre de diamants. Vous avez donc le DMC. Le numéro correspondant sur la toile. Et le poids que vous avez pour les diamants. Donc là, on a 7,5 grammes de diamants 38,65. Donc malheureusement, c'est bien. Mais comme on n'a pas de feuille de route, on ne sait pas combien de diamants il nous faut sur la toile. Donc pour vérifier les manquants, ce n'est pas possible. Donc la seule chose que je pourrais contrôler, c'est de bien avoir déjà tous les DMC dont j'ai besoin sur la toile. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Donc bien sûr, je vous ferai à chaque fois des vidéos des différentes toiles que je ferai. Donc vous vous doutez bien, par contre, que je ne vais pas les faire à l'instant T. Puisque vous savez que j'en ai pas mal. C'est dommage. C'est dommage d'avoir cette super bonne idée de mettre le stickers. Et de ne pas nous faire de feuilles de route, quoi. Enfin, voilà. J'estime qu'honnêtement, puis voilà, le toolkit, c'est tout le kit de base. Alors vraiment de base. Vous avez le stylet, le peint de colle, la barquette. Par contre, vous n'avez aucun embout. Vous n'avez pas de sachet zip et vous n'avez pas de pince. Donc franchement, pour le prix de la toile, je trouve ça limite. Hop. Alors, je le remettrai dans le sachet tout à l'heure. Ensuite, celle-ci, c'est une 40 par 50. Et c'est un Bouddha. Donc 40 par 50. Donc pareil, encore une fois, petits stickers. Donc celle-ci fait partie des toiles qui m'ont été offertes. Du coup. Alors par contre, les symboles sont super bien imprimés. Les couleurs sont jolies. Et je pense que ça devrait quand même bien ressortir. Donc c'est une 40 par 50 diamants carrés. Et il y a 25 couleurs. Hop. Ah, il y a les deux côtés au niveau de... Au niveau du... De la liste des couleurs. Donc pareil, par contre, de toute façon, c'est la même boutique pour toutes les toiles. Donc toujours pas de feuilles de route. Donc par contre, étant donné qu'il y en a deux, je verrais peut-être pour couper un côté, pour faire mon DP. Voilà. Donc là, on a les diamants. Donc toujours diamants carrés. Il y a quand même des jolis. Le bleu, là, il est quand même pas mal. Les jolis. Le vert, là, il a l'air d'être joli aussi. Voilà. Bon. Bon, à tester. De toute façon, c'est pour ça que j'ai commandé chez eux. Puis c'est pour tester. Je trouve qu'ils sont pas trop mal taillés de ce que l'on voit. 40 par 50, là, je pense que... Enfin, quand on regarde l'image, ça ressort pas trop mal. Donc là, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention. C'est du coup, en dépliant. Quand on déplie l'image, si on voit bien. C'est pas trop trop mal. Ouais, ça va. Ouais, après, au sol, on voit... Ça va vraiment... Alors, pour le coup, c'est des tâches de peinture. Mais là, pour le coup, ça va être limite. Bon, le cheval va quand même ressortir un petit peu. Mais là, je pense que ça aurait mérité au moins du 50 par 60, quoi. Ça aurait été déjà un peu mieux. Hop. Bon, après, voilà. En tant qu'ambassadrice, je récupère 10 euros... 10 euros, pardon. 10 % de toutes les commandes. Donc là, ben, j'ai récupéré... Je vais récupérer à peu près, eh ben, 128 euros. Je vais récupérer une forme que je suis... Ouais, je suis aux 13 euros. Donc, 13 euros sur Paypal. Voilà. Sur 9 toiles, j'en ai eu 3 d'offerte. On va pas trop se plaindre non plus. Mais par contre, ben, vu que je suis ambassadrice, je vais me permettre de leur remonter ce que je trouve bien et pas bien. Alors, par contre, la toile est bien épaisse. Franchement, je sais pas si ça colle bien. Oh, oui. Ça colle bien. Donc, ça colle bien. La toile est quand même... J'ai l'impression, regarde, touche Léa, toi aussi, qui a l'habitude d'Homme Fun, mais c'est plus épais comme Fun. Ouais, ça m'a l'air pas mal, ouais. Ouais. Donc, à voir. Déjà, à voir à ce niveau-là. Petite auto, quoi ? Pour le moment, vraiment, la seule chose que je reproche, c'est le toolkit qui est vraiment pourri pour moi. Parce que, ben, honnêtement, je n'utiliserai rien. Vu que j'ai mes coupées personnalisées, mon stylet personnalisé, le pain de colle, j'en utilise pas, j'utilise de la wax. Et malheureusement, la seule chose que j'aurais pu utiliser, c'est les sachets zip et la pince. C'est les deux seules choses qu'il n'y a pas. Donc, forcément... C'est chez quel vendeur qu'on avait eu la pince super bien ? AZQSD. Dorée, la dorée que j'aime bien. Non, celle qui est les dernières. Ah, et ben, c'est celle que Christine nous a offert. Ah, dans les petites boîtes. Ouais, c'est trendy, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, la pince, c'est bien dedans. Ouais. Mais Wakan aussi, apparemment, les pinces sont comme ça. Alors, donc ensuite, celle-là, je me suis fait plaisir. Normalement, la taille devrait être bonne puisque c'est le minimum qu'on m'a dit de prendre, justement, pour ce genre de toile. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi du diamant carré. Donc, c'est une 40 par 50. Alors, j'en ai déjà deux dans mon stock. Une offerte par Mumu. Et une offerte, dernièrement, au concours, par Sylvie. Donc, son lot qu'elle m'a offerte. Donc, une Kokichi. Hop, je vais la prendre comme ça. Donc, voilà. Celle-là, ça fait un petit moment que je la ziote. Et là, elle était en promotion. Voilà. 40 par 50. Je pense qu'elle devrait quand même être pas mal. On va voir ça. On va voir déjà au niveau de l'image. Les couleurs sont un peu pastelles. Donc, j'aime bien. D'ailleurs, il me semble que j'ai le porte-clés comme ça. Exactement la même Kokichi. Ouais, les couleurs. Voilà. On a des jolies couleurs turquoise, rose. Voilà. Un peu pastelles. On a un petit peu de tout. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc, à voir. J'espère que leurs diamants sont bien taillés. Parce que là, j'en ai pour un petit moment de leur toile. Donc, j'espère. Vous pouvez les goûter vite, celle-là, les petites. Alors, donc là, ça, c'est 40 par 50. Oui, elle va bien ressortir. Elle est jolie. Elle est vraiment très jolie. Donc, 25 couleurs. Les symboles sont super bien imprimés. Là, on les distrinte bien vraiment de partout. Non, je pense que celle-ci, ouais, ça va être un plaisir de la faire. Je pense que ce sera une des premières. Mais bon, toujours et encore. Pas de feuilles de route. Pas de feuilles de route et toujours ce kit qui est vraiment pourri. Alors, bien sûr, c'est peut-être une technique de vente pour eux aussi. Parce qu'ils vendent, par exemple, j'ai vu qu'ils vendaient des pinces. Donc, ils vendent peut-être leurs pinces à part pour que les gens achètent les pinces à part. Par contre, j'aime vraiment bien la qualité, l'épaisseur de la toile. Et quoi, franchement... On n'en a jamais fait de l'éternel ? Non, jamais. J'ai un coup de promo chez eux. Par contre, la texture de toile m'a dit quelque chose. Après, on a peut-être fait des toiles un peu dans le même style. Mais non, l'éternel, je n'en ai jamais fait. Justement, depuis un moment, je me dis, en étant ambassadrice, il faut quand même que je teste à un moment ou à un autre. Alors, celle-là, je l'adore. J'espère que la taille va être suffisante. Vous êtes sûre que vous avez le petit papillon ? J'avais fait. Non, c'est des trucs d'Amazon, ça. Oui. C'était les trucs d'Amazon et franchement, c'était pourri. Alors, celle-là, je l'adore. Par contre, vraiment, 50 par 60. Alors, 50 par 60, quand même, voilà, c'est un des plus grands que j'ai vus. Alors après, oui, ils font des encore plus grands. Mais qui, pour moi, je trouve, mériterait d'être encore plus grands que ce qu'ils proposent. Donc, bon, après, voilà, je n'ai pas voulu y mettre non plus. On va dire que sur la commande en elle-même, j'y ai mis le prix. Mais je ne voulais pas y mettre, je ne sais pas combien, sur chaque DP non plus. Donc, je n'allais pas commander des grandes toiles, surtout si c'est pour être déçue. Comme je ne connais pas leur qualité, je n'ai pas eu envie d'être déçue. Mais celle-ci, oui, vraiment, ça a été la première que j'ai mis dans mon panier. Je l'adore. J'espère vraiment qu'elle aura un joli rendu, même si 50 par 60, voilà. Alors après, derrière moi, j'ai une 50 par 70. Donc, peut-être, peut-être, on va voir. Mais 50 par 60, par contre, il me semble que celle-ci, alors c'est un coup de cœur au niveau de l'image, mais je crois que c'est diamant rond. Mais ce n'est pas grave, comme de toute façon, je voulais le tester les deux, puisque je ne vais pas me demander. Non, il y a mon carré. Oui, peut-être que ça va bien le carré, parce qu'il y a plus d'une image. Alors, en tout cas, oui, carré. Bon, ça va, ouf. Mais, oui, elle est magnifique. Enfin, je sais que l'image, je la kiffe. On va voir ce que ça donne au niveau de la toile, déjà. Oh, non, elle ne va pas trop mal le rendre. Oui, le loup va être peut-être un peu limite, quand même, tu vois. Oui, mais pour cela, je trouve qu'elle ressort quand même pas trop mal. Oui, à voir. À voir, 50 par 60, à voir. Voilà. De toute façon, on verra bien le rendu. Donc, elle a 24 couleurs. Bon, ils n'ont pas énormément de couleurs, je trouve. Hop. Mais bon, de toute façon, je ne manquerai pas à chaque toile de faire une petite vidéo. Puisque, vous le savez, j'ai créé ma chaîne YouTube dans ce but-là. Donc, de toute façon, je vous redirai les avantages et les inconvénients. Mais, pour le moment, je reste quand même sur mon idée de taille limite proposée au niveau de leur boutique. Tout le kit que je n'aime pas du tout, qui est vraiment basique. Et pas de feuilles de route. Voilà. Ça, c'est pour moi, pour le moment, les mauvais points. Franchement, voilà. Ah, alors celle-ci, elle est emballée en cartes, dans une boîte plastique. Alors, c'est celle-ci, je crois, qui me plaisait et qui, par contre, est peut-être en roue. Je ne sais plus. Alors, donc, celle-ci, c'est une 40 par 50. Et donc, c'est une Santa Muerte. Donc, pour celles qui commencent à me connaître, vous savez que c'est le style d'image que j'aime. Et je n'avais encore pas de DP en Santa Muerte. Donc, forcément, quand je l'ai vue, je me suis dit, tant qu'à tester leur qualité, autant tester avec des images qui me plaisent. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. Vous voyez, par contre, c'est, voilà, boîte carré, étonnamment. Ce n'est pas dans un plastique. Je crois que c'est du carré. Donc, on va voir ce que ça change. Après, je sais qu'il y a plus de carrés que de ronds. Parce que j'ai choisi toutes les carrés qui me plaisaient. Et après, j'ai complété. Et je crois que j'étais arrivée à 7. Et je me suis dit, c'est con. Parce que si tu en commandes deux de plus, il y en a encore une d'offert. Donc, en fait, en soi, tu n'en payes qu'une de plus et tu en reçois deux de plus. Donc, j'ai rajouté deux toiles. Donc, c'est peut-être pour ça qu'après, j'avais rajouté les ronds, en fait. Mais non, tu vois, les symboles sont ronds. Donc, je pense que c'est des ronds, celle-ci. Alors. Ils ne font pas la différence sur leur toile entre les ronds et les carrés. Et puis, alors, cette fois-ci, ce n'est pas des sachets zip et c'est des ronds. Alors, à mon avis, ils n'ont peut-être pas le même fabricant pour les ronds et les carrés. Donc là, c'est des sachets chapelet, en chapelet, qu'on a. Et c'est des diamants ronds. Donc après, diamants basiques. De toute façon, je vous dirais qu'en ronds, je pense qu'à l'heure actuelle, il ne faut vraiment pas être doué pour se planter sur une... Par contre, c'est les sachets à quantité. C'est limité en quantité. Alors, dessus, ils ont marqué quoi ? Donc, il y a quand même le numéro DMC. Avec le code correspondant par rapport à la toile. Mais par contre, encore une fois, il n'y a aucune quantité de noté où que ce soit. Parce qu'après, c'est la référence de la toile. Mais il n'y a encore aucune... On ne peut pas savoir du tout combien de diamants on a besoin, quoi. Et puis toujours, le tout petit pourri. Bon, ça va. De toute façon, à part les pinces et les... Il y a quand même votre petite image autocollante. Ouais, voilà. Allez, alors, je ne crois pas qu'elle soit autocollante. Non, elle n'est pas autocollante. Si, si, elle dépasse. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a juste cette partie-là. Non, allez, c'est la, sinon vous pouvez faire... Ok. Bon, bah, j'ai toujours au moins ma petite autocollante. Bon, elle ne devrait pas être trop vilaine. Un peu écartée, je trouve. Ouais, un peu trop sur la droite. Un 40-60, ça aurait été mieux. Mais bon, après, tu vois, celle que j'ai au mur, là-bas, c'est une 30 par 40, tu vois. À voir. On verra bien. En plus, c'est diamant rond. Donc, pour les connaisseuses, on sait très bien que diamant rond, c'est quand même un peu... Enfin, le rendu est un peu moins joli qu'avec les diamants carrés. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, mon but était vraiment de tester leur qualité, de profiter de leur promotion, de remplir un petit peu ma cagnotte d'ambassadrice pour pouvoir après vous faire plaisir. Donc, ce n'est pas grave. Alors, j'en ai une deuxième et qui est un peu plus grande. Et elle est en promotion. Je crois que je l'ai payée 10 euros. Un truc dans le genre. De toute façon, je vous mettrai, comme vous le savez, je vais faire un montage avec ma vidéo. Et puis, du coup, je vous remettrai les petites images. Je vous remettrai les tarifs, combien je les ai payés. Parce que, voilà, j'ai essayé d'en prendre qui étaient en promotion. D'autres qui étaient en promotion, mais qui, de base, coûtaient 30 euros, que j'ai payé 20 euros. Et il me semble bien que celle-ci, je l'ai payée 10 euros. Elle est un peu plus grande. Elle fait 50 par 60. Donc, celle-ci, je pense que le rendu devrait être joli. Voilà. Encore une coquechille. Et c'est une des premières que j'ai mise dans mon panier aussi. Donc, celle-ci, je pense qu'elle est en carré. Parce que je vous dis, c'est une des premières que j'ai mises dans mon panier. Donc, normalement, Ça devrait être une carré. Voilà, diamant carré. Et voilà, elle est vraiment très jolie. Donc, 50 par 60. 25 couleurs. Ils ont toujours, c'est à peu près toujours du 25 couleurs. Donc, voilà, les diamants. Ouais, c'est en fait, c'est la coquechille Bordeaux, ils l'appellent. Donc, elle a vraiment des tons beaucoup rouges Bordeaux. Moi, c'est une couleur que j'aime. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais j'adore les toiles qui sont en noir, blanc, gris, avec du rouge. Donc, là, forcément, quand j'ai mis la coquechille Bordeaux, j'avais déjà la violette que Lémy m'a offerte. Et là, j'ai la Bordeaux. Là, on va dire que pour moi, elle est dans les tons blancs, blanc pastel. Et puis, j'ai celle que Sylvie m'a offerte. Je ne me rappelle plus la couleur, mais voilà, elle est encore différente. Donc, j'ai quatre coquechilles différentes. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour les coquechilles, par contre. Hop ! Alors, la suivante. Je suis née quel mois ? Il me paraît que c'est un mot. Et du coup, je suis quel signe ? Comme la moitié de ma famille, un lion. Donc, j'étais obligée de tester un lion. Elle était en promo, celle-là aussi. 50 par 60. Voilà, je n'ai vraiment pas eu envie de rester dans des 30-40. J'ai pris un peu de 40-50 parce que je n'avais pas le choix. Mais sinon, j'ai essayé à chaque fois d'avoir des tailles plus grandes. Et voilà, 50-60. Bon, je pense que là aussi, ça aurait mérité au moins un 50-70. Mais bon, on va voir ça. Il est papillon. Donc, c'est un lion. Ouais, mais du coup, les papillons, je ne suis pas sûre qu'ils ressortent super bien quand on va faire la toile. Mais il est papillon quand même. Bon, encore toujours la petite étiquette. Ça, je kiffe. Je kiffe, mais en même temps, quand on voit les grandes marques comme Dac et comme... Alors, j'ai du mal avec leur nom. O-R-A-L-O-E-O-R-O-A-L-E-A. Enfin, là où vous savez que j'ai commandé. Un truc déjà ? Voilà. Ils les font aussi, les étiquettes autocollantes comme ça. Oh, si je pense quand même qu'ils devraient... Bon, aussi les papillons, ils se voient. Ouais, mais tu vois, ça fait... Tu vois, celui-là, par exemple... Ah, bon, je ne sais pas que c'est un papillon. Voilà, ça va être un U, quoi. À la limite, oui, lui. Lui, lui, lui. Mais les autres, ça ne fait pas trop papillon, quoi. Je trouve que pour ce rang, leur toile ressort très bien comme ça. En tout cas, les symboles sont vraiment... Je pense que je ne vais pas galérer comme la dernière que je viens de faire. Encore 25 couleurs. Je crois qu'ils sont réduits à 25 couleurs parce que j'ai beaucoup de 25 couleurs. Donc, diamant carré. Il y a un peu de toutes les couleurs. Vous le savez, moi, j'aime les toiles colorées. En plus, voilà, les lions. Là, j'en ai... Vous savez que j'en ai déjà commandé une de toile lion. Justement sur Oro, Oro-Noah, Oro. Voilà, donc... Donc, ben voilà. Je l'ai commandé cette fois-ci en coloré. Et elle est bien colorée. J'ai un peu de tout. Jaune, rouge, orange, rose, gris, bleu, violet, blanc, noir. Je ne suis même pas sûre que ce soit du noir, d'ailleurs. Non, je n'ai pas de 310, donc non. Ce n'est pas du noir. Mais il y a pas mal de couleurs. Je pense que je devrais m'amuser quand même à l'affaire. Ça devrait être plaisant. Et puis, ben, c'est le carré. Donc, diamant carré. Donc, nickel. Hop. On range tout pour ne rien perdre. Alors, il en reste encore deux. Et comme je suis toujours née en août et que je suis toujours du signe du lion et que c'est bientôt mon anniversaire. Pareil, pareil. Et que je crois qu'elle est en promo, celle-ci aussi. C'est encore un lion. En plus, je l'ai trouvé trop drôle. Voilà, elle est vraiment sympa, celle-ci. Là, pareil. Vous voyez, ça dépend. Je ne sais pas. À mon avis, ils ont plusieurs fournisseurs. C'est celle-là qui est dans l'anniversaire, d'abord ? Si. Ah, mais celle-ci. C'est quoi déjà le nom, alors, du coup ? Ce n'est pas surtout là qu'on est venu à une... Oui, mais tu as le nom, là, forcément, parce que c'est leur image, ça. Je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est des artistes qui payent, donc... Oui, non, mais il n'y a pas leur nom de celui-là, je ne l'ai pas vu ailleurs. Ah, c'est moi qui ai... Mais j'ai dû marquer, par contre, dans le descriptif, qu'ils font en haut. Non. Ah, voilà, bizarre. Alors, donc celle-ci. Donc, mon deuxième petit lion. Donc, c'est une 50 par 60, toujours. C'est dommage, j'aurais vraiment aimé avoir des 50-70, plutôt que des 50-60. Je pense que c'est pour ça qu'elles sont un peu étirées, parce que ça manque un peu de longueur. Tout simplement. 27 couleurs ! On a dépassé les 25. Par contre, cette fois-ci, c'est du diamant rond. Voilà. Donc, c'est bien ça. C'est lui qui était en promo et que j'ai rajouté. Bon, là, vous avez essentiellement les couleurs du lion, parce que ce n'est pas un lion coloré. C'est un lion vraiment réaliste. Et par contre, on a du bleu, du vert, du jaune. On a un peu toutes les couleurs pour ses lunettes. Mais voilà. Bon, jolies couleurs quand même. J'adore le turquoise, là. Oraloa. Voilà. Donc, mon lion d'Oraloa qui va arriver. Donc, du coup, j'aurai trois lions. J'en ai une qui visite la chambre. Ah, c'est joli. C'est joli. Ouais. Ah. Après, en même temps, à part les détails dans ses poils, il n'y a pas beaucoup de détails. C'est une tête de lion avec des lunettes. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas pris trop de risques. Je ne me serais pas amusée à prendre un paysage, par exemple, avec les tailles qu'il propose. Franchement. Bon, après, en soi, les paysages, ce n'est pas mon kiff. À moins que ce soit un truc un peu style Tour Eiffel ou, je ne sais pas, Tour de Pise ou des machins. Voilà, un peu. Mais encore. Et encore. La Tour Eiffel, ça serait plus dans le style, justement, des images qui sont noir-blanc, voilà, noir-blanche et rouge. Vous l'emballez dans le sens inverse où elle est emballée ? Moi, je ne sais pas. C'est les papiers transparents, comme ça, ce n'est pas génial. Pas important. Eh bien, vous savez quoi ? Je ne me rappelle même plus de la dernière. En plus, elle est en carton, donc je ne la vois pas. Et c'est bizarre, voilà. Troisième emballage différent. Hop. Ah, oui. Alors là, c'est un peu plus paysage. Donc là, j'ai vraiment beaucoup plus peur de la taille. Et encore une fois, il n'y avait pas plus grand. Donc, bon. Mais je crois que celle-ci aussi, c'est une des toiles gratuites. Une des toiles que j'ai eues gratuitement. Mais vous voyez, ça fait trois emballages différents. Donc, à mon avis, ils se servent. Parce que du coup, vous avez embarqué le truc, mais on n'a pas vu l'emballage. Ah, voilà, c'est une étoile. Voilà, je pense que vous les avez déjà vu passer. Moi, j'en ai déjà vu passer. Des boîtes comme ça. Et je ne sais pas, ils ont trois emballages différents. Donc, je pense que... Ouais, je ne suis pas convaincu. Ouais, 50 par 70, je pense que... Non, 50-60, ça va être très petit. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça me permettra de leur faire des retours. Si vous arrivez à l'ouvrir. Et je l'ai eue gratuitement, celle-ci. Donc, ce n'est pas grave. Hop. Il n'y a pas la petite image autocollante ? Eh ben, non. Oh là. Je couperai le carton, mais bon. Ah, attendez. Elle n'est pas collée sur l'image, justement. Si, si. Vous pouvez la décoller. Ah là, oui. Oui, si. Donc, on va coller là. Ben, on va vous la montrer de là. Mais voilà. C'est des chevaux. Licorne. Licorne. Ouais, mais pas celle qui est debout, si. Je ne sais pas, je ne vois pas. Je n'ai pas mis une image. Voilà, chevaux, licorne. Mais voilà. Après, celle-ci, comme je vous dis, ça a été une troisième offerte. Donc, je vous dirais que, voilà. Pas grave, on va tester. Et c'est une diamant roux. Donc, c'est bien ça. C'est les dernières que j'ai prises. Je l'ai rajouté, celle-ci, pour avoir, justement, pour... J'ai rajouté le lion pour avoir celle-ci gratuite. Donc, celle-ci, voilà. Je ne l'ai pas payée. Donc, des diamants ronds. Bon, ben, il y a un peu de toutes les couleurs. Je ne sais pas combien il y a de couleurs. Normalement, il devrait quand même y en avoir un peu plus. Ouais, ça va être... Le château, derrière. Ouais. Ça ne va pas être top, top. Mais bon, voilà. De toute façon... Ah, c'est 33 couleurs. Oh ! Ils ont quand même augmenté les couleurs. Mais je ne suis pas sûre que le rendu soit magnifique. Je pense que le rendu va être limité. Mais bon. Après, voilà. Comme je vous ai dit, c'était le but de tenter, de tester un peu toutes leurs toiles. Donc là, je crois que j'ai... Bon, genre, 2-3 tailles différentes. Diamant rond, diamant carré. Voilà. Donc, ça va me permettre de tester un petit peu tout. Bon, ben, comme je vous dis, ce qui rattrape, c'est que... 9 toiles. J'en ai payé 6. J'en ai eu 3 offertes. Et en cadeau... Donc, ça rattrape aussi. Quand vous voyez au prix où ils les vendent. En cadeau, par rapport au montant de ma commande, j'ai eu une tablette à 4 offerte. Hop ! Voilà. Donc, tablette à 4. Basique, hein, de toute façon. C'est celle qu'on a acheté à la version. Voilà. Donc, je vous avoue que j'ai déjà... Deux tablettes lumineuses. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'en avoir une troisième. Si encore, ça avait été une A3, je l'aurais gardé. Étant donné que j'ai deux A4. Mais c'est encore une A4. Et j'ai déjà deux A4. Donc, celle-ci, elle sera en cadeau sur un concours. Soit sur le groupe, soit sur YouTube. Mais voilà. Autant qu'elle profite à quelqu'un. Déjà, je ne les utilise pas beaucoup, les tablettes. Donc, en garde et trois, je ne vois pas l'intérêt. Déjà, deux. Je me suis dit deux. Oh, bon. S'il y en a une qui tombe en panne, au moins, j'ai pas besoin d'en racheter une tout de suite. J'en ai une deuxième. Mais je ne vais pas en avoir trois. Donc, celle-ci, elle sera offerte sur un concours. Donc, voilà, voilà. Donc, mon petit unboxing de ma commande reçue aujourd'hui. Donc, commande faite sur l'éternel. Donc, déjà, un premier retour. Donc, je reste juste sur les points négatifs. Puisque les points positifs, on les complétera quand je ferai la toile. Mais en tout cas, au premier abord. Donc, le tout premier point négatif, c'est d'avoir reçu ma commande dans cet emballage. Franchement, j'aurais quand même beaucoup plus apprécié d'avoir dans un carton. Alors, ça va. Ça n'a pas l'air d'avoir été trop mal mené. Heureusement. Parce que franchement, je pense que si c'était arrivé par la poste, j'aurais peut-être pas eu dans cet état-là. Donc, se méfier. Donc, déjà, le conditionnement de la commande, pas top. Le fait qu'il n'y ait pas de feuilles de route. Bon, ça, après, ce n'est pas tous les vendeurs qui le font. Mais ça va, l'éternel quand même. Maintenant, ça fait un moment qu'ils sont sur le marché. Donc, je pense qu'ils ont dû avoir des retours. Donc, ils pourraient quand même faire l'effort de mettre une feuille de route. Le toolkit. Bon, toolkit de base. C'est vrai que pour quelqu'un qui débute, ça peut suffire. Mais honnêtement, qu'il n'y ait pas de pince, je trouve ça vraiment limité. Et les sachets zip, à la limite, dans les toiles où les diamants sont en sachet zip, qu'ils n'en mettent pas, d'accord ? Mais dans les sachets, avec les sachets chapelet, là, c'est dommage qu'il n'y ait quand même pas de sachet zip. Donc, voilà, tout le kit que je n'aime pas. Et puis, les tailles. Donc, pour les kokéchi, ça suffit. Par contre, pour la dernière que j'ai ouverte, pour le paysage avec les licornes, là, c'est quand même très, très limité. Donc, avoir le rendu, de toute façon, avoir comment les diamants sont taillés, etc. Mais je vous ferai un petit retour à chaque toile que j'effectuerai. Voilà, donc c'est tout pour ce unboxing que j'ai tourné en urgence, parce que ma belle-fille voulait voir ce qu'il y avait dans le paquet. Donc, c'est pour ça que vous ne verrez pas ma tête sur cette vidéo, puisqu'il est 22h et que je suis en pyjama. Donc, vous aurez vu aujourd'hui uniquement les toiles. Donc, ma commande et puis le petit cadeau qui sera dans les mains d'une membre ou d'un abonné ou d'une abonnée très prochainement sur un concours. Voilà, et bien écoutez, je vous fais à toutes et à tous des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !